Bonjour et bien une nouvelle critique de Manganimfan. Aujourd'hui on parle du tombe 40 de Kingdom, fin de la première partie de Kingdom. On tombe dans la... il va rester la deuxième partie à faire de toute façon. Donc, première partie va se terminer dans ce tombe. Mais comment ça termine-t-elle? Est-ce que Sey devient roi ou il perd sa famille et meurt? Officiellement, on va se le dire. Et c'est magique, c'est magistral, c'est parfait encore une fois. Kingdom réussit en ayant bien sûr recours à Yu et Ku en début de volume à monter l'attention, en les voyant essayer de fuir. Tout le monde est contre elle, avec la fille aussi, avec les enfants de Sey, jusqu'à temps que Shin fasse... Yo! 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 Je suis là. C'est magique. J'adore. Shin apparaît toujours au bon moment. Il a beau être blessé, il a beau souffrir, il va arriver, il va venir prendre et dire... Il est presque en train de dire, je suis ton tonton, cette petite fille de Sey. Les discussions politiques vont continuer un petit peu. Pas tant que ça. On verra pas de temps de Sey. Mais Sho et Kun va débarquer sur le terrain en mode... Yo! Je m'en viens. Tout le monde est comme... Oui, mais il sait pas se battre. Il a jamais vu se battre. Les autres sont comme... Non, 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 non! C'est un des plus forts de l'armée. Là, tu le vois arriver. Et c'est avec grandiose attaque qu'il va commencer ses affaires. Sa stratégie se met en place. Ten va finir par comprendre la stratégie. Embarquer avec lui dans la stratégie, c'est magique. Il va se battre contre le chef, avec bien sûr une image stylée. Contre le chef des insurgés pour finalement... Mais gagner en deux pages. Parce que why not? J'étais comme... Ok! Ok! Ils viennent de gagner. Ils ont finalement gagné. Et oui, la victoire est à sa majesté. Il a gagné. Ryufui a finalement perdu. Après ça, on s'en va. Surtout, ce qui est arrivé pour la reine-mère et pour Rouaille. Rouaille! Rouaille va finir écartelé. Ça doit faire mal, comme tout. Et Elsie va dire à la reine-mère qu'il va sacrifier ses enfants pour couper le mal à la racine et tout le kit. Même si à la fin, on a une belle scène touchante avec sa propre mère. Ou c'est qu'il va lui dire qu'il a donné l'ordre de ne pas tuer les enfants. Ils vont fuir. Et si jamais il les revoit, oui, ils devront mourir. Mais s'ils restent cachés, ils vont vivre leur vie jusqu'à atteindre un certain âge et que tout se soit calmé pour que la reine-mère puisse retourner auprès de ses enfants. C'est très touchant. Surtout le cri de désespoir de la reine-mère à ce moment-là. J'aime toujours quand on a des petits morceaux pour dire selon les écrits de tatatatak pour expliquer la situation. J'aime voir la figure de défaite de Ryo Fui. Ce tombe-là était vraiment sympathique à lire. Et pour moi, le tombe 40 de Kingdom, grâce à tous ces bons moments de cette fin de la première partie, se mérite une note admirable de 18 sur 20. Si c'était le manga de la vidéo pour plus de critiques, surtout du Kingdom, parce qu'il m'en reste encore une couple à rattraper avant qu'on ait rattrapé la publication, je vous dis de continuer de vous abonner et de continuer de liker. On se dit à demain. Bye!